Vous vivez un conflit et vous n'arrivez pas à vous entendre? Il est possible de s'adresser aux petites créances pour un litige mineur, un dédommagement, le paiement d'un service ou la vente d'un bien. Pour commencer, il faut remplir le formulaire sur le site Web du ministère de la Justice. C'est assez simple et les questions vous aideront à bien préparer votre demande. Ensuite, il faut se présenter au greffe du palais de justice. Le greffier ou la greffière va transmettre les documents à l'autre partie et convoquer les témoins pour vous. Le service du greffe pourra aussi vous aider à vérifier si votre demande est complète, mais ne remplace pas le rôle conseil de l'avocat ou de l'avocate. Veillez à remettre tous les documents 21 jours avant l'audience. La partie défendresse déposera également son dossier et le greffe vous en transmettra une copie pour vous préparer à répondre à ses arguments. Chacune des parties recevra un avis de convocation avec tous les détails. C'est le jour J. Voici quelques conseils. Arrivez 30 minutes à l'avance pour vous familiariser avec les lieux. Pour bien vous repérer, vous pouvez visiter le palais de justice quelques jours avant. Au tribunal, votre comportement doit être impeccable et une tenue correcte est exigée. Bermudas, camisoles et casquettes ne sont pas les bienvenus. Il est interdit d'utiliser un téléphone, d'enregistrer ou de filmer dans la salle d'audience. Il est aussi interdit de manger, de boire et de mâcher de la gomme. La discrétion est de mise. Le jour de l'audience, la médiation représente une alternative. Un médiateur ou une médiatrice pourraient vous assister gratuitement. En cas de résolution du litige, le juge ou la juge n'aura qu'à confirmer votre entente. Pendant l'audience, la partie demandresse présente ses preuves avant la partie défendresse. Adressez-vous directement au juge ou à la juge pour lui présenter votre version et vos preuves. Utilisez le « vous » et employez toujours la formule « Monsieur le juge » ou « Madame la juge ». Faites preuve de respect en tout temps. Le juge ou la juge ne rend généralement pas sa décision le jour même. Vous recevrez alors le jugement par la poste. Voilà, vous êtes maintenant mieux outillé pour mettre toutes les chances de votre côté. Merci.